Bonjour, bienvenue sur ce tutoriel d'explication de l'exercice numéro 1 de Dentalofuso. L'exercice numéro 1 c'est celui-ci, celui qu'il y a dans le kit de démarrage. Vous commencez par découper cette partie-là du modèle. Vous prenez cette partie-ci, que vous mettez sur un carton un petit peu plus épais. Ensuite, vous le scotchez afin d'obtenir un modèle plus lisse et de pouvoir le réutiliser par la suite sans qu'il s'abîme. Donc c'est ce que j'ai fait. Le voici. Je le place sur mon carreau tout en haut. Je mets mes 4 épingles pour bien tenir le modèle. Et ensuite, je place une aiguille au niveau du 4 à gauche et au niveau du 4 à droite. Donc les 4 et 4, c'est le nombre de fuseaux utilisés. Donc là, il y en a 8. Donc on va prendre les 8 fuseaux. Donc j'ai découpé des longueurs de fil. Ces longueurs de fil, en fait, il n'y a pas vraiment de longueur prédéfinie. Si vous voulez, au fur et à mesure que vous ferez de la dentale, vous vous rendrez compte de la longueur qu'il faut. Il vaut mieux en mettre beaucoup plus. Comme ça, on n'est pas en manque de fil en plein milieu d'un ouvrage. Donc pour faire les fuseaux, il y a un sens. Donc le sens, c'est celui-ci. Vous prenez votre fuseau de la main gauche, de la main droite, vous enroulez. Donc de droite sur gauche, en passant par-dessus. Vous en faites un petit peu. Ensuite, vous prenez la moitié. Et vous enroulez la moitié du fil sur ce fuseau. Ensuite, il faut faire le nœud coulissant. Donc pour faire le nœud coulissant qu'on va faire au niveau de la gorge, c'est-à-dire cet espace-ci du fuseau, on prend le doigt qu'on met dessous, un quart de tour, et ensuite on fait un tour, deux tours et trois tours. On tient bien et on tire. Ensuite, on prend l'autre extrémité et on fait la même chose. À droite, droite sur gauche. Et on enroule jusqu'au bout. De façon à ce qu'il y ait la même longueur de fil sur chaque fuseau. À partir de là, je vous remontre une dernière fois le nœud. Donc vous prenez votre fuseau de la main gauche, vous passez votre doigt dessous, un quart de tour, et une fois, deux fois et trois fois. Donc voilà, les quatre paires de fuseaux sont faites. Donc avec le nœud coulissant, vous pouvez les tourner. Donc il y a une façon qui se déroule et l'autre qui ne se déroule pas. Donc comme ça, vous pouvez les agrandir. Et en tirant dessus, vous pouvez les rétrécir, comme vous le souhaitez. Donc nous allons placer les deux bleus. Il se peut des fois qu'il y ait résistance au niveau des nœuds. Donc n'hésitez pas à les enlever et à les refaire. Donc je place les rouges à l'intérieur et les bleus à l'extérieur. Voilà. Donc les bleus, c'est ceux qui vont faire les extrémités à droite et l'extrémité à gauche. Les rouges, c'est ceux qui vont se croiser dans les points du milieu. Donc dans l'exercice 1, on appelle CTC. Donc CTC veut dire croiser, tourner, croiser. Et moi j'appelle ça donc le point fermé. Donc le point fermé, c'est 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1 et 2 sur 3. Je vous invite à le mettre sur une petite fiche à côté de vous pour que ce soit beaucoup plus simple. Donc on commence par faire une torsion sur chaque paire. Donc dans l'exercice 1, la torsion est appelée corde à deux fils. Donc la corde à deux fils, c'est une torsion. Donc là on va faire une torsion sur chaque paire. Comme ceci. Ensuite, une fois que c'est fait, on va débuter avec le point fermé. Donc le premier point, c'est celui-ci. Il est au centre. Donc on va prendre les 4 rouges et on va faire donc le point fermé. Donc on compte de gauche à droite 1, 2, 3 et 4. Le point fermé, comme je vous ai dit, c'est 2 sur 3. 2 sur 3 veut dire qu'on prend le premier, le deuxième, qu'on place à la place du troisième à côté. Ensuite, 4 sur 3. Donc toujours 1, 2, 3, 4. On prend le quatrième, qu'on place à la place du troisième à côté. Ensuite, 2 sur 1. 1, 2. On prend le deuxième, qu'on place à la place du premier à côté. Et pour finir, 2 sur 3. 1, 2. On prend le deuxième, qu'on met à la place du troisième. Donc nous venons de faire notre point fermé, donc le CTC. On met une épingle au centre, entre les deux paires, comme ceci. Et on recommence. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1 et 2 sur 3. On serre bien de chaque côté. Et ensuite, on va faire la corde à deux fils, alias la torsion, droite sur gauche, ici, droite sur gauche, ici. Donc les fils qui descendent doivent toujours être en torsion une fois. C'est-à-dire qu'ils doivent être croisés droite sur gauche au moins une fois. Donc ensuite, en regardant votre modèle, il y a un point ici et un point ici. Donc on va commencer par la partie gauche. Donc les points de l'extérieur, je vous ai expliqué que c'était les clés bleus. Donc ceux-ci vont descendre et se croiser avec les rouges. Donc on recommence. 1, 2, 3, 4. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1 et 2 sur 3. On sépare bien. On met l'épingle. Et on recommence. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1 et 2 sur 3. Nous avons fini notre CTC épingle CTC. Donc point fermé, épingle, point fermé. Une torsion sur chacune des paires. On les laisse de côté et on fait le point de droite. Et on recommence. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1 et 2 sur 3. On les sépare. On met l'épingle au centre. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1 et 2 sur 3. Ensuite, une torsion sur chacune des paires. Nous avons fait des 2 points d'extrémité à gauche et à droite. Ensuite, sur votre modèle, le prochain point se situe au milieu. C'est-à-dire, nous prenons donc les 4 rouges et on recommence. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1 et 2 sur 3. On met l'épingle au centre et on ferme l'épingle. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, 2 sur 3. Ensuite, on a terminé. Une torsion partout. Et on recommence les extrémités. Donc, le travail achevé, vous allez prendre vos fuseaux par 4, arrondir celui de droite parce que je suis deux droitières. Et ensuite, on va faire ce qu'on appelle un rouloté pour terminer. C'est-à-dire qu'on prend le fil de droite et on le fait passer autour de vous. Donc, on le fait plusieurs fois. Voilà. Ensuite, on prend les 4 autres. Et de la même manière, on fait un petit rouloté. Ensuite, vous utilisez cet outil, l'enfoncé pain. Et vous finissez d'enfoncer toutes les épingles. Une fois le travail complètement achevé, vous prenez de la laque à cheveux. Vous laquez votre modèle. Vous attendez que ça sèche. Et ensuite, avec le même outil, vous retirez délicatement toutes les épingles. Comme ça, il ne vous reste plus que le modèle, votre dentelle. Et vous avez terminé l'exercice numéro 1. J'ai touché. Merci.